Se distraire en apprenant, c'est ce que font les enfants depuis ce mois de juillet au Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Mbanga. Ces enfants, de plusieurs vagues d'âge, sont encadrés tel que prescrit par le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique dans les loisirs sains et éducatifs. Ici, l'ambiance est très bonne et les jeunes se distraient tout en apprenant. Nous sommes dans une autre phase de notre travail, qui est la promotion du loisir sain et éducatif. En guise de loisir sain et éducatif, nous avons plusieurs activités au menu. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans la fabrication des cachet-nez. C'est une activité qui se fait par étapes, donc tout ne va pas se faire le même jour. Nous avons la gastronomie, disons la cuisine, le mercredi, nous réalisons une recette. La semaine dernière, déjà, nous avons réalisé une pâtisserie. Demain, encore, nous allons réaliser une autre. Le jeudi, nous avons la décoration. La semaine dernière, nous avons fabriqué des fleurs. Et nous allons encore en fabriquer demain. Très concentrés aux différentes activités, les réalisations des jeunes enfants sont visibles à travers ces images, qui témoignent de leur engagement et leur joie, surtout lors de la visite guidée du centre administratif, où les enfants ont eu l'honneur d'être reçus par le sous-préfet de l'arrondissement de Mbanga, M. Vaub Ukamé Armstrong, dans une audience qui s'est soldée par une très belle photo de famille avec les tout petits. Avec tout ceci, on peut vraiment parler de vacances utiles, car les vacanciers sont satisfaits. Nous sommes ici au centre de formation. On apprend à faire plein de choses. Ce sont des vacances, on fait très bien. On apprend à faire la cuisine, les recettes. On apprend à faire le cachet, comme vous voyez là. On fait encore parfois des promenades administratives, afin qu'ils nous encadrent. Dans le strict respect des mesures barrières au Covid-19, ainsi vont les vacances au CMPJ de Mbanga. Pour ceux des enfants qui traînent encore le pas, vous êtes attendus, car il ne se fait pas tard. En termes de loisirs, il ne se fait jamais tard. Parce que le principe même du loisir, c'est un, la non-directivité, et deux, le principe de volontariat. Donc, il n'y a pas trop de pression. Même celui qui vient la dernière semaine est toujours bienvenu. Mais ils gagneraient à venir maintenant, parce que s'ils viennent tard, ils vont perdre beaucoup d'étapes de ce que nous aurons fait avec les autres.